alors au risque de perdre déjà des centaines de viewers qui se connectent tous en même temps parce que c'est toujours comme ça à chaque début de live se connectent tous en même temps d'ailleurs souvent internet même lag j'ai remarqué qu'à chaque fois que je commence un stream internet lag donc j'aimerais bien m'afficher le moment moment mon live voilà bon au risque bien sûr de perdre voilà bon j'ai déjà perdu 500 viewers là dans les premières secondes parce que je ne joue pas voilà bon ça y est je joue donc partie 8 il faut qu'on rejoigne onil et on a trouvé un nouveau carreau carreau immobilisant de glace donc ce carreau d'arbalète peut geler les ennemis qu'ils touchent la plupart des ennemis éclateront en morceaux d'autres seront simplement figé temporairement et d'autres encore ils seront totalement insensibles dis donc vous pourrez vous pouvez fabriquer des carreaux immobilisant en combinant des condensateurs et de la poudre à canon d'accord ok bah ça me plaît on va le on va l'équiper voilà on verra bien ce que ça donne donc oui donc on doit rejoindre au nil je sais plus trop pourquoi oui l'ordinateur à mon avis on doit pouvoir se barrer par là j'ai peur de gg gg c'était voilà c'est ça avant de rejoindre au nil et combien ils ont combien on a deux on a 4500 je pense qu'on peut sauve grader un petit truc on va on va aller faire ça ça fait un petit bout de temps ça fait un petit bout de donc 1 le cher venu bon le greffier est revenu donc du coup il ya aussi une diapositive qui est revenu on va pouvoir en visionner une j'ai souvenir qu'on en a ramassé un oui voilà on en a deux nouvelles du coup j'en ai loupé une alors ça c'est moi avec comment s'appelle ma femme brenda un truc comme ça et qu'il m'avait raison depuis le début terra j'aurais dû l'écouter mais c'est pareil semblait tellement invraisemblable et encore plus folle que ce que j'aurais pu imaginer la vérité est censé libéré alors pourquoi ai-je l'impression qu'elle m'enferme c'est ce qui est arrivé à mira c'était une excellente inspectrice bien meilleure que moi elle est partie découvrir la vérité et la vérité la piéger oui bah tu aurais dû écouter ta femme un petit peu facile après un deux oui puis là maintenant voilà on est tombé si tu es tu es gravement tombé dans la picole c'est moi qui me c'est un choix de bon à rien j'ai perdu des années de ma vie après bicon et la disparition de ma famille vous auriez dû me remercier quand je vous ai trouvé au lieu de me braquer avec votre âme ouais ça semblait une bonne idée sur le moment c'était l'alcool qui parlait désolé vous excusez pas j'aurais fait la même chose à votre place le passé c'est le passé il est temps de créer un nouvel avenir je préfère vous voir comme ça ne laissez pas ces enflures vous avoir non c'est moi qui vais leur faire la peau oh là là le pathos le pâteau c'est l'autre qui nous dit qu'elle aurait fait la même chose si elle avait picolé enfin bravo bravo les auteurs 5 sur 5 oui le chat est d'accord le greffier d'accord allez hop on retourne sur la chaise avant on va se fabriquer deux trois petites choses est ce qu'on peut faire de l'amélioration oui on a 285 le temps de chargement de quoi du fusil à pompe ça serait pas du luxe il est déjà il est déjà rechargé temps de rechargement de non j'aimerais améliorer les carreaux harponneurs ils font pas assez de dégâts pour moi à mon sens voilà et souvent je peux en faire oui j'ai pu assez on a fait les cons le gel immobilisant zone d'effet plus importante assez sans les bâtards la portée oui bah oui la portée c'est combien 25 50 oui ah bah voilà mais pourquoi on n'a pas fait ça avant qu'est ce qu'on peut être en l'air allez on se refait des balles de précision on en fait trois des pompes évidemment on en fait deux on va voir ok des balles de flingues on en a combien 7 sur on a déjà 38 un temps j'en fais deux on aurait dû faire des balles on est trop con j'ai remarqué ça pour faire qu'un parce qu'on a pu assez de poudre oh putain on peut en faire on peut en faire cinq ça c'est très bien donc du coup on a bien fait d'upgrader là le harpon est nouveau et bah oui bah oui nouveau bas et puis ça le carreau fumigène de merde bon hein et on se fait un petit soin bon allez c'est bien bon c'est toujours le petit passage obligé un petit peu de menuing malheureusement alors je sais plus si on a rattrapé une clé je crois on va pouvoir ouvrir un des coffres de tatana je vois que vous avez encore besoin de mes services dis donc coquine ça suffit hein allez est ce qu'on peut prendre le celui ci maintenant je suis plein encore par contre j'ai une allez on tente ce casier là très bien on a de la poudre juste après on se refait faites moi pensée on se fait un pas un barbecue mais on se fait un les merde c'était pas ça que je voulais faire à chaque fois je me fais avoir je veux rester sur la chaise on se fait un fait de ma pensée on se fait des balles de snipers au moins une ou deux gg elles sont puissantes castellanos quoi c'est bon de vous revoir tatana t'amuserait pas un petit peu là ça fait à peine deux secondes qu'on vient de se parler bon j'ai 4500 et j'ai envie de j'ai au niveau vie en général c'est j'ai que 4000 on va rien pouvoir faire tout est à 6000 à de quoi non on va rien on va rien pouvoir faire je crois à moi peut être non non c'est tout est hors de prime c'est de c'est tout est hors de prix madame votre magasin c'est de la merdasse allez on s'en va j'irai me plainte sur google maps et sur titer on se casse on retourne voir au nil bon ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de temps de chargement on retourne à là on est voilà on est de nouveau à la réserve naturelle d'union j'ai oublié de faire la balle de sniper bon allez on en a trois ça ça donne du challenge allez on va dire ça donne du challenge normalement on doit pouvoir se barrer par ici voilà je me souviens de ce qu'elle m'avait dit ok non 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 c'est pas par là elle m'a dit qu'il y avait un ordinateur excusez moi il est où ton ordi je vais un petit peu trop vite bah là c'est pour qu'est ce que j'ai mal fait ah il ya une porte ici pardon fait fallait directement sur la droite et voilà et ben une trousse de secours quoi il nous l'a pas donné parce qu'on est plein ah non parce que oui d'accord oui ben on est plein ok bon espérons que la moelle est encore là traverser la moelle pour retourner voir au nil voilà c'est déjà c'est bien ça bon voilà pour la suspension consentie d'incrédulité vous êtes tout courant on fait semblant de courir alors qu'en réalité on attend le temps le taux de chargement oui j'ai décidé de faire un peu d'acting de temps en temps toujours pour dans ce souci de suspension d'inconsentie consentie d'incrédulité la moelle installation bon on il faut que tu nous aides parce qu'on veut arrêter théodore voilà c'est ça ça c'est quoi ça condensateur ah bah c'est pour faire des des fléchettes glacées cette unité de condensation portable est utilisée en laboratoire pour au fois dire les gaz et les condensés en liquide ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles comme par hasard on en trouve un quand on revient bon c'est un jeu vidéo pour ceux qui seraient déçus on y va bon par contre ah oui ça va nous faire un petit passage bon je rallume ma lampe tu veux pas courir je rallume ma lampe on va prendre le shoot gun et là il me donne quoi les clous c'est très bien j'aime beaucoup bonjour alors j'ai toujours un bol monstre regardez et voilà c'est comme ça voilà c'est tout c'est comme ça merde on dirait que théodore est passé par là ça expliquerait pourquoi j'ai pas pu contacter au nil la planque d'offmann n'est pas loin je ferais bien d'aller voir ok on a récupéré une diapo ok donc théodore a fait des siennes on doit les voir au nil mais avant je résume il veut qu'on aille voir hoffmann la psy asiatico israélienne qui se trouve juste là on risque pas de la louper bon ça c'était une salle de loot avant donc on peut y aller calmement je pense qu'on a tout vu j'ai tendance moi tout revoir un peu non de toute façon c'est fermé allez on y va on y va on y va mais alors qu'est ce qui s'est passé j'espère qu'hoffmann n'est pas morte hoffmann et puis là qu'est ce qui s'est passé enfin encore qu'est ce qui s'est passé ici décidément j'aurais pu écrire le jeu ok ok je vois ouais je te rejoins là-bas fait attention o'nil a quitté sa planque pour aller dans une zone interdite de la moelle ça lui ressemble pas suivez hoffmann pour savoir ce qui était devenu d'o'nil ok pourquoi pas pourquoi il clignote cet ordinateur fichier informatique note de hoffmann le temps en tant que concept à l'intérieur du stèv s'est toujours révélé être une notion délicate mais la disparition du noyau et la chute d'union ont tout amplifié bon je vous rappelle que le noyau c'est ma fille l'échange merde comment s'appelle j'ai pas arrêté de dire son nom depuis huit heures lily les changements ici sont encore amplifiés depuis que sébastien est parti affronter stéphano j'ai bien peur qu'il ait échoué je continue à tout surveiller de près via les caméras de sécurité non seulement union change mais la corruption s'est répandue jusque dans la moelle elle même elle change se transforme les objets apparaissent de nulle part des créatures défient l'imagination se promène en liberté je ne quitterai pas cette planque sans avoir une bonne raison au préalable mais qui sait combien de temps elle restera sûr ok on fait un petit dossier en plus ok on n'a pas besoin de boire un coup de café là on peut ramasser quand même un petit fusible ce qui fait toujours plaisir ça fait désir c'est parti off man off man qu'est ce qui s'est passé ça c'était une porte qui était fermée dès le départ alors oui a priori ok donc je m'étais arrêté au chapitre 11 moi il y a trois ans je le répète à chaque vidéo mais c'est important de le savoir c'est que à un moment donné ça à un moment donné ça m'avait vraiment saoulé et je sais qu'on arrive à un combat je vais pas vous spoiler tout ça vous l'avez vu tout à l'heure il ya un mec avec un lance-lame je me souviens que ça m'avait pris la tête ce truc et heureusement que j'ai acheté la compétence pour me débarrasser d'eux avec une bootroll et voilà oh petit patron là oh je les avais pas du tout vu en rentrant dans la pièce surpris là j'avais le casque à fond le casque à fond dans les oreilles moi j'avais vu que le butin le veau d'or j'ai été attiré tout de suite et c'est une leçon de vie ce jeu faire attention pourtant ils devaient être visibles je suis sûr que vous vous les aviez vus allez on se casse on s'arrache ok tout à l'heure c'était bien un mec de mobius il est où lui on l'a loupé il est en dessous il est en haut attend 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 il y en a un qui est là mais je crois qu'en fait je reprends l'ascenseur je l'ai loupé je suis pas fou hein ouais c'est ça il y en a un qui est là je l'ai loupé putain heureusement que je suis pas con c'est cadeau bah oui et en plus c'est une pochette améliorée en nylon et vous savez bien mon amour pour le nylon putain de textile pochette à munitions pour fusil à pompe on passe de 10 à 13 putain j'ai bien fait de réfléchir un petit peu alors là j'aurais pu me prendre la tête parce que ça m'indiquait pas véritablement qu'il était ah oui parce qu'en fait on descend pas on monte c'est pour ça qu'il me l'indiquait vers le bas moi je pensais qu'on descendait ok donc là c'est bon et là on met l'indicateur sur l'autre corps qui est à 12 mètres bon évidemment ça c'est fermé on dirait que la sécurité était renforcée ici qu'est-ce qui te fait dire ça ah oui parce qu'il y a des portiques donc normalement il se trouve là notre camarade ok quoi 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 ah oui c'est un miroir très bien bon il y a des miroirs un peu partout là quand même c'est un jeu où là des fois tu peux croiser deux miroirs allez à 5 minutes l'un de l'autre même pas bon très bien on regagne les deux cartouches plus une du fusil à pompe qu'on vient d'utiliser bon là il y a un mail inintéressant qu'on va lire on va s'empresser de lire fichier informatique protocole de sécurité en raison de la nature sensible des expériences menées ici le laboratoire n'est accessible qu'aux opérateurs de Mobus dotés de la puce d'union cérébrale autorisée merci de respecter le protocole de sécurité lorsque vous entrez dans le laboratoire et n'oubliez pas que votre accréditation vous oblige à respecter votre contrat de non-divulgation top secret tout opérateur surpris à vouloir entrer dans le laboratoire sans accréditation sera soumis à des châtiments corporels comme décrit dans le règlement de sécurité de Mobus bon ça va c'était pas très intéressant mais ça donne un petit peu ah oui là du coup c'est très immaculé là on rentre vraiment c'est l'hôpital ah ok bon bon ça sent le fight je prépare le gel alors du coup c'est toujours pareil je sais pas si ça pose une mine regardez on va aller là dessus je sais plus ça pose une mine ça glace aux alentours oui ça glace aux alentours normalement bon on verra bon il y a de la cuve il y en a un dans chaque cuve oui oui bon là on est complètement dans Resident Evil voilà c'est un jeu qui pique un petit peu partout on a eu la séquence où ça ressemble à Batman on y a le côté de Last of Us là c'est très Resident Evil il a pas sa propre identité comme l'avait le premier opus c'est malheureux je ne cesserai de le dire et là je crois qu'on se dirige vers un fight malheureusement je crois que c'est ça c'est avec la qui est dans ce labo et pourquoi Liam voulait que je le retrouve ici ok t'es parti par là puce d'union cérébrale détectée accès autorisé ah oui mais moi j'ai pas de puce moi je peux pas passer sans cette puce il doit bien y en avoir une quelque part et s'il y en avait pas ok on a chopé un truc là on a chopé un truc je l'éteins et oh on va se le faire au flingue lui merde je recharge au moment où ça va pas quoi t'es pas mort ? merde ouais parce que bon le shoot gun est quand même très très agréable quand il y a beaucoup d'ennemis là quand il est tout seul quoi il peut pas enjamber là même dans les récentivaux révélation on pouvait le faire un petit peu c'est pas gassant quand même on pouvait enjamber les choses allez on arrête de se plaindre ok on va pouvoir refaire un condensateur enfin lui va se réveiller non bien sûr que non cette espèce d'hôpital quoi j'ai jamais bien compris là leur cercle ils disent que c'est à 6 mètres ça c'est à 67 mètres l'important de la population d'union a des gestes compte l'important de la population d'union a des gestes bah oui mais quoi il est où ton point de résonance ? ah il est dans la pièce à côté ok autant pour moi c'est bien ça c'est bien ça hein ok donc il y a un étage on est pas plus con que les autres ça va se trouver à l'étage ah ok bon toi tu m'as l'air mal en point mais ça va quand même non mais je regarde vite fait quand même excusez moi je regarde un petit peu mais on peut pas on peut pas derrière le rideau là on peut pas y aller là d'ailleurs tout ce pourquoi il pousse pas le rideau là oh c'est quoi ce délire c'est un rideau en fer pourquoi je peux pas ah bah voilà je peux rentrer ok donc toi tu vas te réveiller un jour ça c'est une certitude j'avais bien qu'il y avait un truc j'étais pas venu ici qu'il y avait un truc ok il y a plein de petites choses quoi deux caisses doux oh genre il va m'emmerder voilà bon c'était un petit peu radical mais il allait nous emmerder un jour je c'est gros comme une maison ok donc on monte l'escalier il était là attends il y a un autre truc que j'ai pas pris là c'est quoi ça c'est pas que je l'ai pas pris c'est que c'est une c'est une c'est une porte secrète qui s'ouvre à l'électricité j'en ai une électricité non oh putain j'en fabrique une je suis trop je suis trop carreau électrique j'en fais un ah ouais c'est tentant j'espère que c'était pas de la merde ok des petits clous ok fusée à pompe c'est quoi ici on part complètement à l'aventure résonance inconnue à droite enfin oui je regarde un petit peu autour de moi bon y'a rien dans les c'est une espèce de petit wagonnet pour se débarrasser des corps c'est ça c'est du moins de ce que je comprends je vois même pas le fond ouais vraisemblablement ils débarrassent des corps ici ok bon je fais attention ce sera pas la première fois je n'ai plus je l'ai entendu mais elle est où cette putain de résonance on voit pas avec ma tronche oui donc c'est là il y a une résonance mais avant j'examine le le fichier informatique observatoire de la fosse alors ça s'appelle la fosse la solitude la solitude me pèse ici et c'est flippant balancer ses corps ses choses dans cette fosse et il continue d'arriver comment ai-je fait pour atterrir ici j'entends des choses des voix qui viennent de la fosse mais c'est impossible mais si elles ne viennent pas de la fosse ça veut dire qu'elles sont dans ma tête et c'est pire les hallucinations auditives sont l'un des symptômes mais je ne peux pas être infecté ce n'est pas un virus ou une bactérie c'est un truc mental qui n'infecte que les citoyens dont les souvenirs ont été réécrits il faut que je sorte d'ici oui oui bah oui mais non il y a une résonance on veut en savoir plus ok la résonance on s'en fout ah oui on s'en fout bon c'est quoi ça va être le allez on y va en courant c'est pas toujours une bonne idée d'y aller en courant parce qu'après dès qu'on arrive de face au monstre on n'a plus de stamina ah non ok je me souviens que c'était une séquence qui m'avait gonflé ouais d'accord tu m'as vu et alors ouais ok je me souviens pourquoi elle m'avait gonflé je me souviens maintenant une petite idée j'ai ma petite idée maintenant pourquoi ça m'avait gonflé et puis le petit temps de chargement qui va bien pour bien te faire chier alors elle est où sa tête bah oui non mais si elle me voit tout de suite faut peut-être courir oh la 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 mais il y a une sauvegarde bon on va analyser un petit peu mieux vraisemblablement on peut pas faire le malin ouais maintenant ça me revient très 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 nettement pourquoi c'est ça m'avait gonflé j'ai dû mourir 3-4 fois comme ça on va essayer de bon par contre oui on a eu le premier checkpoint donc qu'est-ce qu'elle fait elle se balade ok regarde plus d'accord donc en fait il y a un chemin tout tracé là faut pas là faut rester planqué hein on va pas être con ouais vas-y chante c'est bien ok là elle s'est tourné c'est dommage parce qu'elle est bien designée ça aurait pu être intéressant là elle va se tourner dans l'autre sens non ouais voilà et on va où nous ça sert à quoi de faire ça on va où attend il y a un plan non mais évidemment il n'y a pas de plan ok là elle regarde par là on peut peut-être passer par bon je vais aller complètement à gauche mais bon ça me parait complètement con non c'est bon c'est ça non non pas du tout ok donc ça allait à quoi il y avait une sortie par là je vois pas où elle regarde ouais là elle me regarde en fait il y a peut-être des parasites quand elle me regarde voilà on peut y aller bah merde bon attends qu'est-ce qu'il faut faire comment on se barre oui voilà ça y est ça me revient pourquoi ça m'avait saoulé parce que c'est complètement con il fallait faire le tour complet attends je recommence ouais je me souviens bien maintenant que ça m'avait saoulé c'est pas du tout intuitif allez on peut monter là putain non on peut pas bon secours il y a une fenêtre là-bas il y a un passage là-bas je crois dans le mur oh putain je tente mais je suis trop con je suis trop con oh c'était chaud il y avait pas vu j'avais pas vu autant pour moi là c'est pour remonter mais de ce côté là on pouvait pas ah putain on pouvait aussi mais j'ai de la merde dans les yeux non mais ils sont déconnés j'ai pas vu qu'on pouvait c'est fou et là qu'est-ce qui se passe ah c'est moi me fais pas de mal et là quoi on va se réveiller non ah je le fais au feeling on a eu un point de souhait de sauvegarde ok il faut faire le tour par là il faut faire le tour voilà on y va c'est très très con allez je suis pas fan c'est stressant certes mais ça fait pas l'effet escompté ça fait pas peur encore un petit une coupure de presse non c'est quoi évaluation c'est un morceau de quoi c'est un morceau de dossier évaluation psychologique déchirée le bas la partie supérieure du support a été arrachée reste en observation les informations obtenues suite à son expérience dans le STEM pourraient être inestimables pour l'organisation il parle de qui il a été prouvé qu'une immersion prolongée dans le STEM pouvait avoir des effets résiduels sur le long terme le cas de l'inspecteur Castellos est unique puisqu'il est de l'entrée et sortie du STEM sans préparation standard ni effacement des souvenirs bon il parle de moi nous pourrions beaucoup apprendre sur les répercussions mentales du STEM simplement en le laissant vaquer à ses occupations et en l'observant à distance ça serait conspiration il m'aurait renvoyé pour rien je vais continuer à surveiller l'état mental de l'inspecteur Castellanos via nos sessions de thérapie obligatoire et signalerait toute découverte à l'organisation de manière hebdomadaire Walter Arrington psychologue on peut le retourner il n'y a rien derrière ok on va aller dans l'autre pièce ok il n'y a rien à prendre ok ok allez on y va c'est vrai là ça ? petit bug d'affichage de temps en temps bon je ne suis pas plus qu'aucun autre il faut ré-ouvrir la porte genre je regarde vite fait j'ai cru voir un escalier en fait si on revient sur nos pas oh la la voilà voilà bon ça c'est encore typique de c'est est-ce qu'il y a besoin quoi là on est bloqué pourquoi bon ok là c'est sûr qu'on ne peut pas on ne peut pas il y a un cadenas donc bon peut-être que j'ai encore de la merde dans les yeux mais voilà regardez là il n'y a pas de sortie je ne suis pas fou enfin si mais pas pour ça pas fou là et là il y a quoi il y a un trou dans le mur il y a quoi c'est quoi ce délire et on est d'accord quand on essaye celle-ci il ne veut plus aussi il y a un cadenas voilà donc les deux il y a un cadenas voilà voilà là je commence à comprendre c'est ce fameux chapitre où j'ai abandonné je ne comprends pas quoi voilà qu'est-ce qu'il faut faire ou alors vous peut-être que ça vous paraît évident et c'est flagrant mais là moi pourtant je ne suis pas je ne suis pas un bleu en jeu vidéo mais là franchement what the fuck quoi folie ou je tente je passe partout comme un con c'est dingue cette histoire oh putain bon ok mais ça ne va pas nous donner la sortie mais bon l'aide du chef de la police on est ravis ici Jim juste un petit mot pour donner des nouvelles concernant la situation Castellanos Beacon nous allons envoyer Sébastien en assistance psychologique obligatoire l'incident de Beacon doit rester secret et notre chef inspecteur est notre seul problème nous avons de nombreux opérateurs au sein de la PKC mais pas assez pour assurer que rien ne filtre heureusement le psychologue est de notre côté une fois que nous aurons découvert tout ce que sait Castellanos nous pourrons facilement semer le doute chez lui à travers ses sessions lorsque nous n'aurons fini Sébastien ne saura plus si ce qu'il a vu à Beacon était réel ou non excusez ma dyslexie remarque ça sera facile il agit comme un zombie ces derniers temps le pauvre a visiblement du mal à gérer ce qui lui est arrivé là-bas j'ai presque de la peine pour ce pauvre bougre je le connais depuis plus de 10 ans il n'est plus le même mais c'est le prix du progrès on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs oh la 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 James Van Gogh PKC qui ne m'en avait raison ils sont partout et du coup la lumière en fait voilà c'était le trigger il fallait qu'on trouve la note pour qu'il se passe quelque chose vous comprenez maintenant pourquoi ce jeu m'a déçu et maintenant la porte s'ouvre ça va il gonflait quand le jeu nous prend pour des cons comme ça je vous avoue j'ai du mal j'ai votre fan fan du premier impossible de sortir ce que c'est encore là à partir rien ne change ma faute tout est ma faute mais qu'est-ce que c'est que ça je ne peux pas avancer je ne peux pas avancer la source de ma douleur c'est moi cette partie de moi toujours coincée dans le stem je ne sortirai jamais non je me trompe je sortirai mais sans toi là c'est méta qu'est-ce que c'était c'était différent des autres fois plus réel comme si quelque chose avait changé je me sens bien ah mon vieux flingue ça faisait un bail ok et véritablement on a un nouveau flingue non c'est exactement le même bon allez une diapo donc vous voyez le trigger m'a mis hors de moi à la limite ça aurait été un jeu intelligent on aurait eu la cinématique sans avoir le dossier et bon pour les joueurs qui fouillent bien ils auraient trouvé plus de lore c'est à dire du background du jeu mais non 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 là on était véritablement coincé la porte ne s'ouvrira jamais si on ne trouve pas le dossier c'est vraiment prendre les gens pour des cons et c'est très très désagréable on est à milieu d'un dark souls quoi voilà bon peut-être pour que certains dark souls c'est trop parce qu'ils n'expliquent absolument rien mais là on est vraiment c'est à 41 ans c'est fatigant ça genre de chose je me plains c'est vrai quoi bon allez hop wash your hands oui oui bien sûr je vais me laver les mains bon on monte cette fois-ci c'est un jeu vidéo c'est censé nous divertir c'est ça souvent que je reproche c'est que c'est pas censé nous agacer et c'est ce que je m'étais dit il y a 4 ans et j'avais arrêté d'y jouer je me suis dit pourquoi je m'emmerde à pester si le jeu me gonfle et puis là voilà c'est générique on est dans un laboratoire bravo bon oui je vais encore me répéter c'est pas inspiré on est dans un labo bon on va upgrader sa sacoche laquelle cette fois-ci ah bah c'est bien celle-ci parce que souvent on trouve des soins et on peut pas en rajouter plus de 4 et maintenant bah maintenant on peut en mettre 4 voilà ok donc celle-là elle fait plaisir non mais le gameplay est bon en plus c'est vraiment juste le scénar et puis tout ce qu'artistique c'est dommage parce que regardez ça c'est pas mal ça voilà là il y a une bonne idée mais voilà c'est très rare qu'il y ait des bonnes idées voilà là il y a rien sur le mur tout se ressemble c'est générique alors j'ai eu quelques moments au début où il y avait un peu de tension et tout on va faire complètement le tour on pourrait tenter de les geler pour voir ce que ça fait parce que j'ai pas encore fait ou alors c'est Kutla et Shootgun on va faire Kutla avec Shootgun et merde on va la piétiner voilà pour pas perdre une seconde cartouche bah là j'avais pas la distance pour bon le gel on va tenter quand même et du coup comme tout se ressemble et bah on est vite perdu voilà regardez là le mur bon il sera un petit peu effrité bon bah on pourrait se rappeler que c'était là que c'était le mur effrité vous comprenez quoi c'est vraiment ils ont posé des textures j'ai l'impression qu'ils ont rallongé inutilement la durée de la vie du jeu pour bon normalement on a un plan on est où ok du coup on sait plus si on a été dans cette pièce ou si on revient sur nos pas non je crois que celle-ci je l'ai pas oui je n'y suis pas allé des balles de pistolet très bien parce que j'en ai pu ok donc là bon lui il va se réveiller ça c'est une certitude il se réveillera quand je sortirai de la pièce ok qu'avons-nous là c'est qui ce type et oui c'est une bien grosse machine pour juste quelques petites vis moi je te fais ça sans la machine ok bon on pourra bientôt alors qu'est-ce qui se passe c'est les endroits où c'est pour mettre les puces c'est quoi on va le savoir fichier informatique problème opérateur nos pires craintes se sont réalisées le phénomène des déchus s'est étendu aux opérateurs de Mobus nous avions théorisé que les transformations étaient dues à une récréature des souvenirs mais aucun opérateur n'a subi cette opérature nous avons pu mettre en quarantaine et éliminer un opérateur de Mobus touché par ce problème avant qu'il ne se transforme peut-être est-ce le fait d'avoir été en contact avec tellement de cadavres de déchus dans la fosse qui a déclenché cela peut-être est-ce une simple coïncidence nous avons récupéré sa puce d'union cérébrale dans l'espoir d'obtenir de nouvelles données la récupération de puces cérébrales intactes est possible grâce à l'extracteur c'est un processus relativement simple et automatisé il suffit de placer le sujet sur la table d'opération et de saisir le code d'activation de l'extracteur 0 1 0 128 0 128 0 128 ouais d'accord ils auraient dû l'écrire en plus gros encore pour bien me dire que je suis con sinon tu lui ouvres la tête remarque c'est une puce il faut quand même y aller doux il faut y aller tout doux bon éloignez les enfants là ok et ça ça donne la puce ah oui c'est une plaisanterie on fait un trou dans la tête et on a la puce bon pourquoi pas puce d'union cérébrale cette puce électronique a été implantée dans le cerveau d'un opérateur de Mobius ok heureusement qu'il est déjà mort il faut que je sorte de ce labo évidemment 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 je regarde un petit coup là par la fenêtre bon il y a beaucoup de lumière rouge j'espère que ça va pas faire planter mon fond vert bon bon on sait on sait que on doit descendre au changer de zone non merde comment on change d'étage bon on verra ça après de toute façon je connais le chemin faut descendre des escaliers et aller au l'autre bout là il y a un truc à prendre non quoi c'est la merde à s'en bas oui bah alors toi merde on peut pas l'avoir ah bah non je suis sûr que je tire je peux pas l'avoir donc je je tente pas mais on va se le faire au shoot game l'escalier il était où putain le câble m'ouvre tu les jetons bon ce qui est bien c'est qu'on a du quoi normalement s'il s'approche on est en mesure allez c'est bon on peut le faire qu'est-ce qu'il y a le jeu a planté j'y crois pas le jeu a bugué quelle merveille bon je coupe et je reviens ça sera une partie un petit peu plus courte il fera moins d'une heure je coupe et je reviens tout de suite allez je vous embrasse mein Gott bon